Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je voulais vous présenter mes derniers achats sur le site de Craftelier. Je n'ai pas de raison particulière à ce craquage. Je n'ai pas fait d'achat à version scrap parce que je n'ai tout simplement pas eu le temps d'aller sur les stands. Donc en rentrant de version scrap, j'avais envie quand même de me faire plaisir. J'ai reçu un mail me disant qu'un des articles que j'avais mis en favori sur Craftelier était dispo. Du coup je me suis dit c'est l'occasion de se faire plaisir. Donc vous l'aurez compris, pas de raison particulière à ce craquage. J'avais envie de me faire plaisir, j'avais quelques petites choses que j'avais envie de tester. Et du coup c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Si ce genre de vidéo vous plaît toujours autant, n'hésitez pas à la liker. Et du coup c'est parti, je vous montre ce que j'ai acheté. On va commencer avec tout ce qui est outils, donc pas consommables et plus les outils que j'ai acheté. Je vais commencer également par l'article pour lequel j'ai passé cette commande. C'est ce coupe-ruban de chez We're Memory. Ça fait longtemps qu'il est dans ma wishlist et je suis très curieuse de voir comment fonctionne cet objet. En gros c'est un objet qui vous permet de couper vos rubans de façon propre et pour éviter qu'après ils se dédoublent. Donc comme je mets souvent des rubans sur mes mini albums, j'avais très envie de tester. J'ai pas forcément vu de retour, donc on verra si ça fonctionne ou pas. Ça fonctionne sur batterie parce qu'en fait c'est un système avec des petites barres que vous voyez ici noires qui chauffent et qui normalement découpent correctement votre ruban. N'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez ou si vous l'avez testé parce que c'est vrai que je ne me suis basée sur aucun avis. Donc j'espère que ça va fonctionner. Je testerai ça bien sûr si vous voulez un retour, je pourrais vous faire un retour sur Instagram. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais très curieuse de tester ce petit objet et du coup il était dans ma wishlist craftelier. Je continue avec We're Memory, vous commencez à connaître mon amour pour We're Memory, je ne fais plus la propagande, je pense que vous le savez. J'ai racheté tout simplement des lames pour mon massico, donc moi j'ai le massico We're Memory rose. Donc j'ai tout simplement racheté deux lames parce que j'ai entamé ma dernière lame. Donc il me fallait des lames, j'ai acheté des lames. Rien de très intéressant sauf si vous avez un massico We're Memory, sachez que vous pouvez recommander des lames si jamais les vôtres sont abîmées. Alors ensuite on passe à ça, alors ça c'est très gadget et je sais pourquoi j'ai craqué dessus tout simplement parce que je me suis fait la réflexion deux jours avant que j'en avais marre d'avoir des petits morceaux de vinyle qui me collent partout sur les doigts quand je suis en train de détourer une découpe de vinyle. Donc j'ai vu ça, j'ai trouvé ça très gadget, je pense que ça n'a vraiment aucune utilité à part du coup de stocker vos petits morceaux de vinyle. Je vais l'ouvrir, je vous montre ce que c'est mais vous allez voir, il y en a beaucoup qui vont se dire mais pourquoi, pourquoi tu as pris ça Lucille ? Alors oula c'est énorme ! Donc ça se présente comme ceci, vous avez à l'intérieur du coup deux accessoires et alors paraît-il que en fait quand vous avez du vinyle sur les mains que vous êtes en train de détourer, que vous êtes avec votre petit outil pour enlever le vinyle, vous pouvez le coincer là-dedans. Non mais alors je ne comprends pas comment je vais pouvoir le retirer de là-dedans, peut-être qu'il faut que je laisse tout mon vinyle dedans mais alors auquel cas ça va vraiment être dégoûtant au bout d'un moment. Et attention, ce n'est pas pour une demande en mariage mais voici la même chose, version bague, là on est vraiment au summum du gadget. Je ne sais pas si quelqu'un avant moi a déjà acheté cette chose mais je trouve que c'est assez classe, c'est assez discret en plus. Mais en gros regardez, voilà, la petite dame de l'emballage vous montre très bien à quoi ça sert. C'est tout simplement pour mettre les petits bouts qui vous collent au doigt normalement dans la petite bague. Mais une fois que c'est là-dedans, comment je les ressors de là-dedans ? Je ne comprends pas trop mais voilà, c'était le petit craquage. Affaire à suivre, on verra bien. Ensuite on passe à ceci, c'est tout simplement un tapis en verre. Vous allez voir, j'en ai un autre, j'adore les tapis en verre. Moi j'ai testé que ceux de chez We're Memory mais je sais qu'il y a plein de marques qui font des tapis en verre comme ça. Franchement je n'utilise pratiquement jamais les tapis classiques à part mon tapis magnétique. Et alors quand j'ai vu que celui-ci était magnétique, je me suis dit pour faire tout ce qui est pochoir, ça va être super pratique. Je le sors et je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur et surtout ce que c'est. Alors du coup voilà comment ça se présente. Ça se présente exactement comme la grande version. Vous avez une version carrée et une version que je vous avais présentée dans ma vidéo idée de cadeau de Noël qui est vraiment très grande. C'est tout simplement une planche en verre dont vous pouvez utiliser votre cutter etc. dessus, elle ne va pas se rayer. Et avec vous avez des petits aimants et en fait comme à l'arrière vous avez une plaque magnétique, ça fait que votre planche en verre devient magnétique. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'à chaque fois que je fais des pochoirs, j'arrive jamais à bien tenir mon pochoir. C'est soit je le mets sur quelque chose de magnétique mais du coup c'est pas quelque chose qui se lave correctement. Donc j'abîme tout mon matériel ou soit je le fais à la main et à chaque fois ça bouge. Donc j'ai investi là-dedans, je crois que c'était pas si cher que ça. Je sais qu'il y a d'autres marques qui font également ce genre de petit outil. Mais l'avantage je trouve c'est que c'est tout petit et du coup quand vous êtes en train de faire vos créations, vos mini-albums, vos pages de scrap etc. Ça prend pas trop de place. Donc voilà, je trouve ça très pratique et ça pour le coup je pense que je vais pas mal m'en servir. Je suis très contente et j'ai très hâte de le tester car ça va m'éviter de rater à chaque fois mes pochoirs et quelques tamponnages. Alors on reste dans la catégorie des planches en verre. J'ai repris une planche en verre au format 33x33 donc toujours de chez World Memory. En fait c'est la grande version de ce que je viens de vous montrer. Alors pourquoi j'ai repris cette planche-ci ? J'en ai une qui est sur mon autre bureau là où j'ai mon ordinateur qui est sous mon massico. Et en fait je m'en sers tout le temps dès que je prépare mes ateliers. Je trouve que c'est le format idéal. C'est super pratique quand vous avez quand même des choses assez conséquentes à faire. Mais ça évite de sortir la très grande que je vous ai présentée qui elle est beaucoup plus longue. Donc j'en voulais une deuxième pour mettre sur le bureau sur lequel je suis en train de filmer la vidéo. Le bureau sur lequel je fais plus mes créas de scrap. Et je voulais me recommander la bleue et en fait j'ai vu qu'il la faisait en genre de violet pastel, un petit peu lila. Voilà donc je l'ai pris dans ce coloris-ci. Elle est très jolie. Je vais vous l'ouvrir et je vous montre ça également. Mais franchement j'aime beaucoup le coloris. Je suis très contente qu'ils aient fait une nouvelle gamme de couleurs chez Wear Memory. Donc voilà comment ça se présente. Je suis désolée vous avez les reflets de mes éclairages. Et je n'ai pas un cadre assez grand pour vous la montrer en entier. Il y a des petits coins comme ça. Alors moi je ne trouve pas ça pratique. D'ailleurs j'ai perdu les autres ceux sur la version bleue. Parce que alors c'est censé faire que la plaque ne bouge pas. Mais en fait je suis tout le temps en train de buter dedans. Dès que vous mettez une grande feuille les coins vous gênent. Donc du coup j'ai tendance à les enlever. Et comme je vous disais j'ai déjà perdu les 4 coins bleus. Donc je pense que malheureusement les coins violets vont également disparaître. Mais en tout cas si vous cherchez une plaque en vert. Donc pour pouvoir faire de la découpe etc. Celles-ci sont très bien. Vous pouvez faire de la peinture. Enfin vous pouvez faire énormément de choses avec ce genre d'objet. Et c'est un très bon support si jamais vous ne voulez pas salir ce qu'il y a autour de vous. Quand vous êtes en train de faire un petit peu de patouille. Ou tout simplement pour faire du scrap. Et donc que serait un haul sans col ? Là vous allez vous dire mais là Lucille tu as fait fort. Là il faut peut-être se calmer. Je n'ai jamais testé les cols nouveaux. J'en ai entendu beaucoup parler. Du coup je voulais me faire un avis sur la question. Et à la place de dire j'en prends un pour tester. J'ai pris tout ce que j'ai trouvé de différent pour tester. Donc voilà vous connaissez mon âme de collectionneuse de col. Mon âme de testeuse de col. S'il y a vraiment un domaine que j'aime par dessus tout. C'est vraiment la col. Voilà je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais vous expliquer. Mais je n'avais pas testé encore les cols de chez nouveau. Elles coûtent assez cher. Donc à voir ce que ça vaut. J'ai pris le roller. Donc il fait 8 mètres. Donc 8 mètres c'est plutôt pas mal. Ça fait quand même une bonne quantité. Donc peut-être d'où le prix qui est assez cher. Mais je n'ai pas l'impression qu'elle soit rechargeable. Ah si ! Si 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 je pense que c'est rechargeable. Parce qu'on peut sortir la colle. Donc ça c'est un bon point aussi. Donc j'ai pris le roller double face. Et ensuite j'ai pris des petits stylos colle. Ça pareil il m'en reste. Il ne m'en reste quelques-uns d'une autre marque. Mais j'avais envie de tester. Surtout celui-ci. En fait il a un. Si j'arrive à l'ouvrir. Il a un embout vous voyez qui est assez large. Donc c'est de la colle liquide. Il faut secouer. Et ensuite la colle sort par l'embout. Et je n'en ai pas avec un embout aussi large. Donc je me dis pour vraiment faire les angles sur les albums etc. Ça peut être sympa. Donc voilà. J'avais très envie de tester. Donc j'ai pris cet embout-ci. Celui-ci je crois qu'il est un tout petit peu moins large. Hop. Donc comme ceci. Donc toujours biseauté. Mais moins large. Et celui-ci je crois que c'est celui qui a une mine stylo. C'est très pratique les mines stylo. Quand vous faites de la décoration de mini-album. Pour coller tout ce qui est petits embellissements. Hop. Donc voilà. C'est bien ça. C'est une mine type stylo. S'il y a vraiment un format que je vous conseille pour ce genre de petit outil. C'est vraiment cette mine-ci. Pour coller des toutes petits embellissements. C'est plutôt pratique. Et souvent ça colle plutôt bien. Donc affaire à suivre. N'hésitez pas pareil à me dire. Si vous connaissez la gamme de colle de chez Nouveau. Et que vous les avez testées. N'hésitez pas à me donner votre avis. Mais en tout cas. Je suis prête pour le crash test des colles de la marque Nouveau. Alors je passe ensuite à tout ce que j'ai acheté au niveau des collections de scrap. C'est vrai que dernièrement. Je n'ai pas acheté beaucoup de collections. Parce que j'attendais désespérément que sortent les nouvelles collections American Craft. Mais je ne sais pas pourquoi cette année ça traîne autant. On n'a toujours pas les nouvelles collections de sortie. Donc je suis un petit peu déçue. Voilà. J'ai très hâte que ça sorte. Mais pour l'instant ça ne sort pas. Sachant que j'ai quand même pas mal de petits projets mini-albums que j'ai envie de faire. Et que j'avais envie de nouvelles collections. J'ai craqué sur cette collection de Maggie Holmes. Donc toujours du groupe American Craft. Qui est la collection Market Square. J'avais loupé la sortie de cette collection. Et bien sûr à chaque fois que je loupe une sortie American Craft. Au bout de deux jours il n'y a plus rien. Mais par magie quand j'ai fait ma petite commande sur Craftelier. C'était revenu en stock. Donc j'en ai profité. J'ai pris le bloc de papier. Tout simplement pour avoir un panel des différents papiers de la collection. Moi vous le savez la plupart du temps c'est pour faire des mini-albums. Donc j'aime bien avoir une gamme de pas mal de papiers différents. Pour pouvoir décorer mes mini-albums. Mais je crois qu'ils avaient également les papiers à l'unité. Je vous montre rapidement un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà vous avez un petit panel ici. Et je pense que c'est une collection que vous avez vue. Parce qu'elle n'est pas forcément très récente. Mais c'est du Maggie Holmes. Après si vous aimez le style Maggie Holmes ça va vous plaire. Si vous n'aimez pas le style Maggie Holmes ça ne va pas vous plaire. Et peut-être que vous allez trouver que ça se ressemble toujours un peu. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est l'identité de ces collections là. Donc ce qui est bien c'est qu'on peut les mixer ensemble. Parce que pour le coup c'est toujours un petit peu les mêmes tons et les mêmes motifs. Mais pour ceux qui veulent des choses qui changent complètement. Vous serez déçus parce qu'on est un peu toujours sur le même esprit de collection. Donc j'ai pris les papiers au format 30-30. J'ai également pris la planche de stickers. Donc qui se présente comme ceci. Pourquoi j'ai craqué sur cette collection ? Alors vous allez peut-être trouver ça bête. Mais tout simplement parce que je trouvais les animaux trop mignons. Et plus particulièrement le petit mouton et le petit cochon que je trouve trop mignon. Je ne sais absolument pas pour quel thème je vais utiliser ces papiers. Mais regardez il est trop mignon ce petit cochon. Non vous ne trouvez pas ? Donc à moins que je me mette à faire un album sur mes poules. Avec une ambiance basse-cour. Je ne suis pas certaine que je puisse utiliser mon petit cochon, mon petit mouton. Mais je les trouve vraiment trop mignons. Donc j'ai pris des stickers. J'ai pris également les Puffy stickers. Je me rends compte que maintenant je prends toujours la même chose. J'ai vraiment mes petits essentiels au niveau des collections. Je n'achèterai jamais les cheapboards. Sauf s'il ne reste plus que les cheapboards. J'achète souvent les stickers, les Puffy stickers et les die-cut. C'est vraiment ce qui me sert le plus. Et les Puffy stickers je les ai pris en double. Parce que ces derniers mois j'utilise pas mal les Puffy stickers. Alors qu'avant je ne les utilisais pas forcément parce que je trouvais ça trop petit. Et au final comme je fais des albums qui sont plus ou moins grands. Ça peut être pas mal aussi au niveau de la déco. Donc c'est pour ça que je les ai pris en double. Et que j'ai également pris en double. J'ai pris les die-cuts. J'étais d'ailleurs très surprise qu'ils soient encore dispo. Mais j'en ai pris deux paquets parce que c'est clairement ce que j'utilise le plus. Comme j'aime en plus les déco-chargés ça n'arrange rien. Et voilà les die-cuts que vous avez à l'intérieur. Est-ce qu'on retrouve un petit cochon ? Oui on retrouve un petit cochon mais je crois que c'est le même. Oui c'est le même que sur les stickers. C'est dommage ça par contre. Mais voilà un petit peu le genre de die-cuts que vous avez à l'intérieur. Donc voilà pour cette petite collection sur laquelle j'ai craqué. Vous avez sûrement dû également voir. Si vous ne l'avez pas vu c'est que vous n'avez pas vu mes dernières vidéos. Mais j'ai animé trois ateliers à version scrap. Et c'est vrai que j'ai eu un vrai coup de cœur pour les trois collections que j'ai utilisées avec vous durant les ateliers. Et j'avais très envie de pouvoir refaire des petits projets avec ces collections-ci. Parce que c'est vraiment des collections que j'ai beaucoup appréciées. C'est un peu frustrant de se cantonner uniquement à un projet avec une collection. Malheureusement la plupart du stock qui est resté en fait a été commandé pour les ateliers. Donc sur Craftelier. Donc j'ai pris quelques petites choses qui restaient. Mais pour le coup il n'y avait pas grand chose. Mais c'est pas grave je vais pouvoir me débrouiller avec ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai pris deux papiers de la collection Peaceful Earth. Ça c'était la collection que j'ai utilisée pour l'atelier mini-album boîte à explosion. Et donc j'ai pris deux papiers. J'ai pris celui-ci qui est très joli. Donc plus pour le côté avec les fleurs. Et j'ai également pris ce papier-ci avec les petits arcs-en-ciel. Et de l'autre côté les petits soleils. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait de voir une vidéo sur comment faire un mini-album avec très peu de matériel. Comme vous voyez. J'ai recommandé uniquement deux papiers tout simplement parce que j'ai une petite idée derrière la tête à faire avec ces papiers-ci. Je vais vous montrer. J'ai également réussi à retrouver un petit lot de die-cut. Mais par rapport à ce que j'ai envie de faire avec cette collection. Normalement c'est largement suffisant. C'est un projet où je ne vais pas avoir besoin de beaucoup de matériel. Donc j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Donc comme je vous disais j'ai également repris ce lot de die-cuts de la collection. Donc ce n'est pas les die-cuts classiques qui eux ne sont plus dispo et qui n'étaient malheureusement pas non plus dispo quand j'ai fait la commande pour les ateliers. C'est les die-cuts avec les mots, les citations etc. Mais c'est plutôt pas mal pour décorer les albums. Moi j'aime bien. Je vous montre peut-être de plus près si vous voulez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour le coup je voulais également recommander des petits articles de la collection Fantastico d'Obed Marshall. Mais il n'y avait plus rien sur Craftelier. Et donc dernière chose que j'ai pris au niveau des collections de scrap. C'est ce pack de la collection Good Stuff de chez Simple Story. C'est vrai que Simple Stories j'avais un petit peu laissé de côté. Enfin je ne regardais plus forcément ce qu'ils faisaient. Et quand j'ai cherché des collections pour les ateliers je suis tombée sur cette collection qui est magnifique. Donc qui est assez récente de chez eux. Et j'avais très envie de refaire des projets pour cet été avec cette collection que je trouve très jolie et très colorée. J'ai pris le kit d'essentiel donc je ne vais pas vous remontrer tout en détail parce que ça va être assez long. Vous avez à l'intérieur un exemplaire de chaque papier de la collection. Ce qui est sympa avec cette collection c'est que ça reprend tous les mois de l'année. Donc si jamais vous voulez vous faire un album comme moi j'avais fait au début de l'année qui récapitule toute l'année ça peut être super sympa. Ou même pour un project live je pense que c'est très pratique. Vous avez également des stickers, un washi tape, des die cuts et une planche de cheapboard. Franchement je trouve que ces packs sont géniaux. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'autres marques qui font ça parce que c'est hyper pratique. Ça vous évite de chercher tout ce qu'il vous faut. Vous avez déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et au niveau du prix je trouve que c'est très raisonnable. J'ai pris ce lot aussi de die cuts qui est différent de celui qui est dans le kit. Et qui voyait les die cuts avec plus les petites illustrations donc qui est super sympa. Ça c'est pareil on les a utilisées pendant les ateliers. Et les filles aussi ont trouvé que la collection était très mignonne. Et franchement maintenant Simple Stories je vais zyoter leur nouveauté parce que je suis plutôt conquise par cette petite collection. Donc je vous ai montré tout ce qui est relatif au scrapbooking. Et je vais vous montrer un petit peu les petites choses que j'ai acheté pour mes DIY. C'est vrai que je ne fais pas forcément beaucoup de commandes sur Craftelier pour le DIY. Parce que vous savez que je suis en amour pour le site de la petite épicerie. Mais en farfouillant bien il y a pas mal de choses aussi sur Craftelier. J'ai acheté ces blocs à poncer. Alors là vous allez vous dire mais je croyais qu'elle nous avait parlé de DIY. Là on est plutôt dans du bricolage. J'ai acheté ces blocs à poncer tout simplement pour poncer mes pièces en gesmonite. Moi j'utilisais du papier de verre tout simplement. Mais je trouve que le format petit bloc comme ça est beaucoup plus pratique. Je sais qu'il y a plein de marques qui le font. Là l'avantage c'est que c'est un lot avec trois grains différents. Et du coup ça vous permet de poncer vos pièces en gesmonite. Si jamais vous faites de la gesmonite. Ou pour faire du bricolage bien sûr. Mais pour le coup moi je l'ai pris pour utiliser avec ma gesmonite. Et toujours dans la continuité de mes projets peau de fleur. J'agrandis au fur et à mesure ma collection Posca. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté. Et donc là vous allez voir je me suis fait plaisir. Je me suis pris pas mal de références. J'ai pris ceux-là. Alors pas forcément par rapport à la pointe. Parce que vous allez voir moi je préfère les pointes qui sont plus fines. Je trouve ça plus facile. Vu que pour les grandes surfaces j'utilise la peinture acrylique. C'est vrai que les Posca je les utilise pour les petits détails. Mais c'est la première fois que je voyais ça. Ce sont les couleurs fluo. Donc j'avais envie de tester. Je ne sais pas trop ce que ça vaut au niveau des coloris. Je ne vais pas les tester tout de suite. Parce que le temps que je démarre tous les Posca. Vous allez voir j'en ai commandé pas mal. Je pense qu'on est encore là demain. Mais j'ai pris ce petit lot aussi de quatre Posca en couleurs fluo. Donc là c'est une mine moyenne. Donc comme ceci. Donc comme je vous le disais ça fait longtemps que je n'avais pas racheté des Posca. Donc là je me suis fait plaisir. J'ai pris pas mal de références pour agrandir ma collection. Moi ce que je prends c'est ces références-ci. C'est les PC1M en 0,7 mm au niveau de la mine. Chez Posca il y a pas mal de tailles différentes de pointes. Je crois que ça fait partie des pointes les plus fines. Mais ce n'est pas la pointe stylo. C'est la pointe classique. Je sais qu'ils existent aussi en pointe stylo. Mais moi j'aime moins. Je trouve que pour faire de la peinture sur les peaux c'est moins pratique. Mais encore une fois ça dépend de l'usage que vous en avez. Donc j'ai pris pas mal de jaune. Un petit beige un peu plus clair. Un orange pastel. Et un genre de corail. J'avais déjà une référence. Le jaune classique. Et un orange je crois qui va entre les deux. Donc j'ai agrandi ma gamme de couleurs. Vous allez voir j'ai pris surtout les couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser. Il n'y a pas trop de couleurs foncées. C'est plus des tons chauds à part quelques petits bleus que j'ai pris. Mais dans l'ensemble ça tourne toujours autour des mêmes couleurs chez moi. Autour des roses, des jaunes et des couleurs pastels. Donc j'ai pris ce petit camaille aussi. Dans les tons rose, violet, rouge. J'ai pris ces couleurs-ci. Donc à chaque fois c'est la même mine. J'ai pris uniquement des 0,7 mm. Vu le prix que coûtent les Posca et vu la quantité qu'il existe. Je me suis focalisée moi sur ces grosseurs de mine-ci. Parce que c'est ce que j'utilise le plus. Mais j'aimerais bien pouvoir un jour tester d'autres références. J'avoue que quand je vais à CSF je passe toujours sur le stand de Posca pour tester les Posca qui sont libre-service. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais pour l'instant au niveau de ce que moi j'achète, j'achète uniquement ces références-ci. Donc voilà j'ai pris des petites couleurs pour compléter ce que j'avais déjà. Et pour finir j'ai pris trois teintes bleues. J'avais uniquement des teintes vertes parce que je faisais pas mal de motifs avec des fleurs. Donc pour les feuillages j'achetais beaucoup de vert. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas de bleu. Donc j'ai pris trois bleus. Donc au niveau des teintes, je suis restée sur des teintes assez claires. Ce petit bleu a l'air très joli, un peu bleu de jean. Un bleu qui tire un petit peu sur le mint. Mais c'est vrai que du coup j'ai pris trois bleus vu que je n'avais pas de bleu. Donc voilà pour cette histoire de création sur peau. Je sais pas si c'est un sujet qui peut vous intéresser d'ailleurs. N'hésitez pas à me le dire. Parce que c'est vrai que je ne vous parle pas de tout par ici. Et c'est vrai que je ne vous ai jamais forcément trop parlé de cette passion. Mais en tout cas n'hésitez pas à me dire si c'est un sujet qui peut vous intéresser. Si vous voulez voir un petit peu comment on peut faire pour décorer ces peaux de fleurs. Et pour finir j'ai pris ces deux gommes de la marque Tombow. C'est vrai que du coup comme je suis allée voir pour des petites choses, pour faire des DIY. Je me suis un petit peu baladée dans la section Beaux-Arts de chez Craftelier. En fait ils ont plein de choses. Alors heureusement que je n'y traîne pas trop. Parce que je traîne déjà beaucoup trop dans la section Scrap. Et du coup j'achète déjà beaucoup trop de choses. Mais si vous cherchez des références par exemple de chez Tombow. Ils ont plein de choses. Et ces petites gommes là je les avais vues sur Stationery Pôle. Et vous m'aviez dit que c'était très bien. Donc j'en ai pris deux pour tester. Donc j'ai pris la version comme ceci. Donc qui est une petite gomme de précision mais plus en longueur. Et la toute petite qui est comme ceci. Donc hyper pratique pour gommer avec précision. Donc voilà j'avais envie de tester. Je n'ai pas forcément pris les designs qui me plaisaient le plus. Mais comme vous m'aviez dit que c'était quelque chose de pas mal. J'ai voulu tester. Voilà ça c'est mon âme de testeuse. Mais bon vous me connaissez là dessus. Je peux craquer facilement. Donc voilà pour ce petit haul craftelier. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. A me dire du coup si vous avez testé les cols nouveaux. Si jamais vous voulez que je vous parle un petit peu de la peinture sur peau de fleur. Nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz